Lyon a pris ses quartiers à Montréal. Pour la 24e édition des entretiens Jacques Cartier, Montréal attend 750 conférenciers venus de 31 pays. Jusqu'au 6 octobre, des scientifiques, des hommes politiques, des chercheurs ou encore des chefs d'entreprise se réunissent pour préparer le monde de demain. Une manifestation très attendue par les Montréalais. C'est important parce qu'on a une relation privilégiée avec Lyon depuis une trentaine d'années, donc depuis 1979. Et Lyon a toujours été une inspiration pour Montréal. Et le fait aujourd'hui que les entretiens Jacques Cartier viennent à Montréal, on fait à tous les trois ans, c'est justement une occasion unique pour faire des réflexions sur l'avenir de nos communautés. Le premier thème abordé est le transport collectif. À l'heure où la réduction de pollution est au cœur des préoccupations, les différentes agglomérations tentent d'améliorer leur système de transport. Ce premier colloque a permis à Lyon et Montréal de mettre en commun leurs solutions. Vous avez un système à Lyon qui, moi, est époustouflant d'intermodalité. Conséquemment, j'apprends beaucoup en voyant ça. Et les citoyens de Lyon, quand ils viennent à Montréal, ils me disent, ah, le métro est fantastique et costaud. Mais les Montréalais vont vous dire, bien, en heure de pointe, il est plein votre métro. Donc, c'est intéressant dans cette perspective-là. Les entretiens Jacques Cartier, c'est 29 colloques, dont 25 ici à Montréal, 2 à Québec et 2 à Ottawa. Plus de 2 000 participants sont attendus toute la semaine pour débattre sur différentes thématiques, telles que le transport, la santé ou encore la ville et le design. de la ville et le design. ...